Hello tout le monde ! Il y a quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que ces dernières semaines j'ai mis en place des nouvelles habitudes dans mon quotidien. C'est vraiment des toutes petites habitudes, même des petits réflexes, des choses qui prennent une ou deux minutes plusieurs fois dans la journée. Mais en fait il faut vraiment prendre l'habitude de le faire et de tenir sur le long terme et le faire tous les jours et être hyper discipliné. Mais en tout cas c'est vraiment des toutes petites choses et c'est vrai qu'à chaque fois que j'intègre des nouvelles habitudes, je réalise à quel point c'est puissant quand on a vraiment la bonne méthode, quand on a compris comment ça fonctionnait et quand on a compris comment faire pour que ça soit simple, pour que ça nous demande le moins d'efforts possibles, que ça devienne naturel très rapidement parce que c'est vraiment là toute la puissance des habitudes, c'est quand ça devient automatique, que ça demande pas de réfléchir, que ça demande pas d'efforts. Et ça parfois ça peut vraiment prendre des années et on peut abandonner à de nombreuses reprises parce que c'est vraiment pas si simple les habitudes. Et là j'étais vraiment en train de penser à ça parce que je sais que c'est une difficulté dont vous me parlez souvent, le manque de motivation, le manque de discipline, la difficulté à tenir ses habitudes sur le long terme. Et en réalité il y a une chose dont je me suis rendu compte après des années à intégrer de nouvelles habitudes, à changer mes habitudes régulièrement et à lire beaucoup sur le sujet, puis à appliquer en fait les méthodes pour tester ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et surtout observer et comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Et aujourd'hui ce que je vois beaucoup, surtout sur les réseaux, c'est qu'on se concentre beaucoup sur faire des efforts pour tenir ses habitudes, sur trouver la motivation, intégrer de la discipline, ça c'est une chose dont on parle de plus en plus, même si en fait on n'explique jamais comment on fait réellement. Mais si vous n'arrivez pas à tenir vos habitudes sur le long terme, je pense pas que le problème il se situe dans l'action, dans les efforts, dans la recherche de motivation ou de discipline. Moi ce que je crois réellement, ce que j'ai pu expérimenter et ce que je vois aussi à travers mes accompagnements, c'est que le blocage il se situe avant tout dans le mental, il se situe avant tout au niveau des pensées, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la vision. Et en fait souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a envie de passer à l'action, on a envie d'intégrer des nouvelles habitudes ou de changer nos habitudes actuelles. Et donc on est vraiment dans l'action. Sauf qu'on oublie une partie qui est hyper importante et qui est même beaucoup plus importante que l'action en soi, c'est le travail intérieur, c'est le travail d'introspection, c'est le fait de s'observer, de se poser les bonnes questions, de mettre beaucoup de clarté sur ce qu'on veut vraiment. En fait il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est 90% de mindset et 10% d'action. On ne peut pas mettre en place des actions facilement si on n'a pas d'abord travaillé sur ses pensées, sur son état d'esprit, si on ne sait pas d'abord observer, si on ne sait pas poser les bonnes questions, si on n'a pas pris conscience de ce qui peut nous bloquer dans le passage à l'action. Donc moi je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça et à commencer à vous poser les bonnes questions, à vous observer et à prendre un petit peu de recul. Parce qu'en fait quand il y a un problème au niveau des habitudes, quand on n'arrive pas à passer l'action, quand on n'arrive pas à les tenir sur le long terme, c'est qu'il faut regarder au niveau du mindset, il faut regarder au niveau des pensées, il faut commencer à aller introspecter et à se poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce que je vous aide à faire à travers mes accompagnements, on n'est pas complètement dans l'action. Bien sûr qu'il faut de la mise en pratique, bien sûr qu'il va falloir appliquer, expérimenter, mais avant ça il y a quand même une étape qui est essentielle et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de monde oublie et on n'en parle pas tant que ça, en tout cas on n'en parle pas assez, alors que c'est là que se situe 90% du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada